Des nouvelles concernant le jeu Battlefield V, le nouveau FPS de DICE, sont tombées cette semaine via une bande-annonce et des infos communiquées par EA. Le jeu prendra place pendant la Seconde Guerre mondiale. Battlefield V nous fera voyager dans le désert au nord de l'Afrique ou voyager jusqu'en Scandinavie avec la présence de la Norvège. EA a indiqué que c'est le Battlefield le plus intense et le plus immersif à ce jour. Le jeu s'attarde sur les chapitres perdus de l'histoire. Vous vous retrouverez plongé dans les affrontements du conflit avec notamment des attaques de parachutistes et des assauts de chars et découvrirait des batailles majeures mais souvent méconnues du début de la Seconde Guerre mondiale. Bonne nouvelle les geeks, fini le Premium Pass. L'ensemble du contenu pourra être accessible pour l'ensemble des joueurs. Autre bonne nouvelle, il n'y aura pas de loot box. Le jeu proposera après sa sortie du contenu mis en place régulièrement regroupé sous le nom Tide of War. Le but est de rassembler les joueurs autour d'événements réguliers proposant diverses récompenses comme des nouvelles armes, véhicules, dock tags, emblèmes, facepens et skins. Les développeurs comptent nous faire visiter des lieux inédits au fil des mois et mettre des façons de jouer différentes. La première vague débarquera dès novembre 2018 et prendra place en Europe. EA annonce également la compagnie, une sorte de collection regroupant les soldats, armes, véhicules et apparences que nous aurons débloqués. Nous pourrons personnaliser le tout jusque dans la manière dont notre personnage sera, l'idée étant de vraiment permettre aux joueurs de se créer leur propre expérience de jeu. Et je vous rassure également les geeks, il n'y aura pas de pay to win pour ce Battlefield V. Que ce soit dans les modes classiques de la franchise ou dans les nouveaux modes, votre compagnie sera toujours à votre côté et prête à se battre. De plus, elle évoluera avec vous au cours de votre aventure. Exploitez le terrain de diverses manières étonnantes pour mener votre escouade à la victoire. Érigez des fortifications, réparer des structures endommagées ou tracter des armes stationnaires pour exploiter au mieux leur puissance de feu. L'immersion n'a jamais été aussi importante. Ressentez comme jamais les explosions, traînez vos alliés blessés pour les mettre à l'abri ou tirez sur des grenades dans les airs. Le jeu en escouade sera encore plus poussé et gratifiant. Déployez-vous en équipe, exploitez vos points forts et appelez de précieux renforts lorsque la situation ne joue pas en votre faveur. Concernant les modes de jeu de ce Battlefield V, Nous aurons droit au récit de guerre en solo, avec par exemple l'histoire d'un jeune Norvégien, membre de la Résistance et se battant contre les nazis, pas pour sauver le monde, mais pour protéger des êtres chers. Les grandes opérations feront leur entrée en multijoueur, de même que tiers groupés en coopération. Le mode conquête à 64 joueurs sera lui toujours présent. Les cartes se sont variées, passant de la campagne, au marécage, en passant par des ponts, des canaux et des villes ravagées par la guerre. Vous découvrez des champs de bataille méconnus et inattendus de la Seconde Guerre mondiale aux côtés de votre compagnie. Ce voyage continu, disponible pour tous les joueurs de Battlefield V, commencera avec la chute de l'Europe, puis vous plongera encore plus loin dans le plus grand conflit de l'histoire. De nouvelles batailles, des fronts inédits et des récompenses ponctueront cette aventure incroyable. Autre chose les geeks, si vous avez les jeux Battlefield 4 et ou Battlefield 1, des DLC vont être offerts jusqu'à la sortie de Battlefield V. Les joueurs EA et Origin Access auront la chance de jouer au jeu dès le 11 octobre. Une méta ouverte aura également lieu, et si vous précommandez le titre, vous pourrez y jouer en avance. La date de sortie de Battlefield V est pour le 19 octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC pour l'édition standard, tandis que la Deluxe Edition paraîtra, elle, quelques jours plus tôt, le 16 octobre. C'était Mike qui plaît Mike, salut !